salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les spoilers d'habitude on attend d'avoir tout pour faire un top 5 dernièrement on a fait plusieurs petites vidéos on en a fait trois sur les spoilers pour pour terros ou pour icoria un prix coria et ça vous a pas mal pris la vidéo top 5 et c'était plutôt cool ça a été bien bien accueilli par la communauté donc on va le refaire pour inventer exactement et en plus là on voulait attendre qu'il ya un peu plus de cartes mais la qualité des cartes l'intérêt qu'elle génère est tellement grand qu'on s'est dit alors faut faire une vidéo tout de suite pour en parler donc nous on tourne ça avec un ou deux jours d'avance donc envoyer la vidéo il ya sûrement plein d'autres spoilers qui sont sortis si vous vous demandez pourquoi on n'a pas parlé machin c'est parce qu'elle n'existait pas encore au moment d'en parler et on ne parle que ici deux cartes qui ont été révélés de spoiler et non pas de leak si jamais il ya des leaks de cartes etc c'est pas bien parce que sa haute la preview à un créateur de contenu qui pourrait la révéler donc donc caca les leaks et en plus ça peut être des trucs faux donc on vous encourage pas trop et de camaraderie on voit la montrape pour ne pas enlever les exclusivités aux autres streamers exactement avant de commencer comme d'habitude si vous les soutenir il ya la petite page du type on soutient gratuitement sinon il ya le code valet pl 2020 sur la boutique magic bazar notre sponsor merci beaucoup à eux qui vous donne accès du coup si vous écoutez quand vous utilisez le code pardon à 50% de points de fidélité supplémentaire lors de votre commande un point c'est pour chaque euro dépensé et un bon d'achat de 5 euros ou 250 points que vous pouvez utiliser sur toute la boutique donc ça ça régale merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront si vous avez utilisé le code précédent enfin qui donnait à l'époque le booster en fonction du montant du panier c'est le même code donc vous ne pouvez pas réutiliser suisse à celui ci par contre si vous n'avez pas utilisé l'ancien vous pouvez utiliser celui là également code créateur magic arena et faire pendant la boutique epic store et autres petites choses on parle de ce soir l'euro c'est vous si vous pouvez qui va avoir lieu à 20 heures sur notre chaîne twitch dans la description qui sera spéciale puisqu'elle sera en brawl alors que d'habitude il n'y a pas le brawl parmi les formats et là on a invité la tour de commandement du coup à faire le rossage et quoi de mieux vu que la tour de commandement spécialisée dans le création de contenu de sur le commandeur que de faire une spéciale brawl sur magic arena vous pouvez suivre ça à partir de 20 heures sinon vous aurez la rediff sur youtube à partir de 14 heures samedi prochain samedi sinon vous avez la rediff sur twitch qui est dispo tout de suite après l'émission donc si vous voulez aller la voir elle y est également sur twitch et je crois que j'ai tout dit y veulent ouais tu as tout dit merci à tous ceux qui utilisent et venez nous voir ce soir ça va être sympa pour une spéciale brawl exclusive sachant que le que le programme de le choix des armes qui est donné au challenger le rôle n'intègre pas le choix des armes c'est juste une une petite spéciale pour tous ceux qui étaient demandeurs de brawl exactement du coup on va commencer par les cartes on va apprendre par la dernière révélée au moment où on parle jusqu'à la plus récente je pense ça va être le plus simple ouais soit alors on va on va passer rapidement sur les cartes pas très intéressantes notamment le bad deal pour simana on draw deux cartes en sorcerie et chaque adversaire discarde 2 et perd 2 points de vie et chaque joueur perd 2 points de vie voilà ça on s'en fout vraiment c'est un mauvais dit mais passons sur les un co en général ou les cartes de format limité pour se s'intéresser plutôt sur les rares ça c'est une bonne une co pour le coup pour quatre maintenant l'instant voilà c'était en espagnol je crois plutôt en portugais on pioche trois cartes puis on défausse une carte ça c'est une bonne carte de pioche qui qui a été révélée je ne me rappelle plus par qui mais en tout cas les joueurs disaient déjà que c'était une bonne carte de draw qui pourrait remplacer first for meaning soif de connaissance dans certains decks standard donc surtout qui est Mr. Insight à la rotation ou qui est Mr. Insight oui effectivement mais là les decks blancs bleus par exemple jouaient plutôt first for meaning pour trois mais ça nécessitait un enchant pour faire le bon effet alors que là pour quatre ça fera toujours le même effet c'est plutôt pas mal également bah du coup on va plutôt montrer une nouvelle carte plutôt que la réédition le shrippwake dozer montre qu'il ya le mot-clé prouesse dans l'extension ouais et ça ça fait plaisir prouesse bonne bonne mécanique qui fait que la créature en fait qui est la prouesse gagne plus impulsant jusqu'à la fin du tour quand on casse un spell non créature mécanique un peu de d'agro tempo et souvent mécanique de limité mais il ya quelques bonnes cartes qui ont eu la prouesse qui ont vu qui ont été jouées dans certains decks par ci par là donc c'est noise ça ouvrira probablement un archétype en construit de izette prouesse donc bleu rouge prouesse comme c'est le cas à chaque fois que la mécanique arrive dans le standard et en plus on a déjà beaucoup de cartes actuellement dans le standard qui sans avoir le mot-clé prouesse ont un intérêt à être joué avec pas mal de avec pas mal de spell yep la noire visionnerie bon un f de la noire un peu buffé de 2 pour 3 qui pioche une carte qui fait un mana vers ces cartes de limité parce qu'en construit on s'en fout un petit peu je pense sauf s'il ya un tribal elf jouable mais je ne crois pas je crois même pas c'est pas très bien d'accélérateur à trois manas ouais là on va attaquer directement sur la carte qui fait plaisir en fait primal bite alors il n'y a pas toutes les cartes qui sont dispo en français pour l'instant donc vous aurez la plupart qui sont en anglais pas quasiment toutes d'ailleurs pour x mala et un mal à vert on a un sorcerie qui dit que la créature ciblée que l'on contrôle gagne plus x plus y jusqu'à la fin du tour puis elle se bat jusqu'à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas et cette cette carte elle a plusieurs effets sympathiques et je trouve qu'elle est très très bien designé parce que vous pouvez payer juste un mal à vert pour faire que la créature se batte elle n'a pas plus x plus x parce que x égale 0 mais juste c'est prêts upon je crois la carte à la base qui coûte un mal à vert qui fait ça sinon vous pouvez aussi payer plein de manas à x et un mal à vert pour dire qu'elle gagne plus x plus x mais qu'elle ne se bat pas contre une créature donc elle a juste un buff sur une créature qui va qui va passer qui va mettre des points donc c'est un petit peu buff patrick zocoma plutôt buff ou anti bet ou les deux on peut aussi faire tiens plus ex physique je suis ta bête je passe les points et dans des des decks un peu à gros qui manque de gestion typiquement les des gruls ou mollo vert c'est une très bonne carte qui fait les deux et qui va pouvoir se jouer un peu un peu n'importe quand puisqu'elle peut se jouer que seulement pour un mal à vert pour l'anti bet je suis ok c'est une carte assez polyvalente j'ai rien de plus à rajouter je pense pas que ça soit non plus un super staple et que la carte va va vraiment autant briller que ce que tu as réussi à la mettre en valeur je pense que tu l'as bien vendu que c'est ok mais ça reste une carte de faille tu vois ouais c'est sûr mais comme on voit des cartes comme embuscade de dommerie joué dans certains des gruls au moment d'interaction et tu inflige ta inflige ta force non avec embuscade tu inflige ta force et tu mets un marqueur ouais mais tu vois ça coûte deux balles à rouge et là est un plein soccer donc en jusqu'à sa vie et je sais pas c'était un petit peu un petit peu différent d'un spell de faille classique mais bon c'est vrai que la carte est ok je je suis d'accord bah comme elle fait deux en un là en embuscade de dommerie on peut pas le jouer s'il ya pas de cible par exemple là on peut faire ça exactement donc c'est c'est plutôt nice ensuite le pack leader incroyable un à l'ordre pour les chiens mais il y en a un petit peu deux de l'ordre pour les chiens finalement en cette extension voilà on en parlera tout à l'heure le vrai l'ordre deux deux pour deux les autres chiens qu'on contrôle ont plus en plus un et quand le pack leader attaque donc le chef de meute on prévient tous les dommages de combat qui devraient être infligés ce tour ci aux chiens que nous contrôlons donc si vous faites un tribal chien puisque maintenant ce n'est plus chien de chasse hound en anglais c'est le type chien je crois que ça va être raté pour pouvoir entrer dans la catégorie justement de ces nouveaux lords qui ont été édités dans magic 21 exactement et ben c'est quand même fort comme kappa pour alors de dire que tu peux juste full attaquer tout le temps est en foutre je trouve ça littéralement péter alors maintenant ce qui va rendre la carte jouable ou pas c'est le support chien qui va y avoir dans magic 21 parce que là pour l'instant d'arbres on n'a pas assez de chiens pour que la carte soit intéressante mais si au fil du standard qui va arriver en 2020 2021 il commence à nous est édité pas mal de chiens si en 2021 il ya pas mal de bons chiens communs et bon de bons chiens un co le seul orde est vraiment très très fort ouais ouais grave ou des cartes si le genre les loups compte compte comme des chiens tu vois ce qui fait que tu peux faire un double tribal et du coup ça ça marche quand même surtout tb tu as beaucoup de loups avec le standard actuel avec la rotation ouais c'est vrai et après tu as ta gare ou que tu as le loup qui se bat d'eldreign tu vois il t'en reste deux trois quoi ouais moi je pense juste qu'ils vont éditer de bons chiens et essayer de créer un tribal chien est bon chien à quel point la mécanique est puissante si la mécanique est puissante ça se révèle être un lord d'exception ouais effectivement mais très très bonne carte franchement le il n'y avait pas de l'ordre pour les tribals chiens dans l'histoire de magic et maintenant il y en a un et il y a un peu plus de 50 chiens je crois total donc donc surtout que je dis 50 mais je vais pas dit 50 bons chiens il ya des méchants chiens attention quoi bouffon agitador pour cinq mal à diablo 5 5 à en vrai c'est un peu intéressant est ce que tu sais ce qu'il fait ouais il fait mayem devil mais exactement en plus il a il ressemble c'est cinq manas c'est pas en rugdo c'est en mono rouge et c'est un gros body et c'est exactement le même effet que mayem devil c'est à dire que quand vous sacrifiez un permanent enfin quand un jour sacrifier un permanent il ping de n'importe quelle cible c'est plutôt pour rajouter une mécanique à mon avis en limité d'avoir une bonne bête et d'avoir la mécanique sacrifice mais je sais pas il ya des coquins qui ont envie de jouer mayem devil peut-être dans certains decks non parce que ça coûte trop cher pour être joué comme un mayem devil je veux dire à ce prix là tu accords gold et après la rotation de toute façon il y aura plus mayem devil et et justement ça permettra de continuer bah non pas pour cinq mais je sais que la question est soulevée la question se pose moi mon avis il est assez tranché là dessus quoi cinq mana c'est beaucoup trop surtout pour ce genre de deck là qui qui veut essayer de d'avoir plein de cartes qui coûte pas vraiment cher quoi des cartes aux impacts ces corps vol et citadelle de bolas c'est beaucoup plus puissant que des mayem devil à ce prix là yep un gros dragon je te laisse en parler ouais alors gadrak the crown scourge pour trois vous avez un 5 4 qui a le vol gadrak il ne peut pas attaquer à moins que vous contrôliez quatre artefacts ou plus et au début de votre étape de fin donc c'est bien c'est quand vous allez le jouer vous allez directement faire son effet vous pouvez créer un jeton trésor comme on avait en ixalan pour tous les créatures non token qui sont morts ce tour ci et c'est pas les nôtres donc si jamais vous attaquez qu'une de deux il ya un trade par exemple en face vous posez gadrak vous créez deux trésors c'est ouais je vois pas trop ça les gens vont tester de jouer ça dans djund dans djund food j'imagine pour créer des tokens de plus bon mais je pense que c'est pas très très bien tu peux sacrifier ton chat pour faire des tokens par exemple mais par contre c'est un truc est bien c'est que si tu comptes avoir une 5 4 fly qui va attaquer ça va être dur ça va être impossible même curvé par contre juste si tu génères des trésors du coup ces artefacts qui sacrifice pour 0 et qu'ils font un malade d'accord de votre choix genre tour 3 vous attaquez avec votre 2,2 enfin avec votre tour 2 et vous prenez un trade en face vous posez gadrak vous avez d'autres tokens donc c'est à dire que tour 4 vous pouvez avoir 6 mana et posez déjà un pâté genre une citadelle de bolas tu vois citadelle de bolas mais c'est pour ça que je te dis les gens vont probablement tester ça dans djund et j'ai du mal à évaluer sa puissance en vrai je pense que c'est une carte qui nécessite d'être joué ouais pour pour connaître son son vrai power level il ya dit et la carte elle est designée pour entrer dans les mécaniques sacrifice mais en même temps ça reste un 5 4 qui peut ne pas faire grand chose elle peut bloquer par contre donc ça fait un gros body ouais à voir mais la mécanique est intéressante en tout cas ça ça peut permettre de faire plein de choses sympas une mythique chromatique horary vas-y je te laisse en parler également alors pour cette chromatique horary un artefact légendaire vous pouvez dépenser du mana comme s'il était de n'importe quelle couleur c'est ça moi c'est ça ok vous l'engagez ça ajoute cinq manas incolores et pour cinq vous pouvez piocher une carte pour chaque couleur que vous contrôlez parmi vos permanents en gros ça transforme tous les permanents colorés en permanents incolores au niveau de leur castabilité playabilité au niveau du mana que vous avez dépensé pour jouer vos cartes ça t'accélère de cinq manas mais bon si tu as déjà dépensé sept tu as déjà pas mal de manas et après tu peux juste piocher des cartes pour chaque différence de couleurs que tu as dans tes permanents c'est à dire que maximum tu vas piocher cinq cartes et minimum une ou alors zéro si tu joues full artefact je sais pas je comprends pas trop cette carte je vois pas dans quel deck ça pourrait être un bon payoff et je vois pas des deck combos ou synergique qui tourneront autour de la carte en tout cas pas pour l'instant avec les reveals qu'on a alors il ya que les voltaï qui dégage un arthos pour 1 donc ça peut faire beaucoup de mana parce que vous avoir que son effet c'est pas ajouter 5 incolores du coup c'est ajouter cinq manas de la couleur de votre choix bien sûr avec son passif et du coup vous pouvez faire chromatique horary je l'engage je joue niv mizet et tour d'après je peux payer 5 pour piocher cinq cartes et la value est immense mais normalement vous avez déjà joué niv mizet dans les packs niv mizet tu fais niv mizet et c'est mieux que faire chromatique horary tu as déjà gagné quand tu casses niv mizet ouais tu as pioché huit cartes par contre il ya il ya un truc rigolo c'est que si tu joues ni titan avec sa manie titan il fait du mana coloré du coup tu peux juste full payer une carte avec ni titan en exilie des cartes en cimetière ouais mais ça nécessite d'avoir joué un artefact à 7 avant assez sûr il ya un setup 1 mais vu qu'il te donne cinq manas tout de suite parce qu'il n'a pas le mal d'avoc finalement c'est comme s'il coûtait deux si tu peux si tu peux payer 7 mana est ce que tu as besoin de la réduction des coûts de ni titan tu vois c'est ça le problème genre là on essaye de chercher des synergies avec la carte mais c'est pas des synergies qui donnent envie d'être joué en compétitive mais imagine que tu as un cimetière un peu rempli tu vois tu fais chromatique horary j'engage je fais nid titan avec le mana que ça me donne et ensuite avec ni titan je peux jouer tout ce que je veux de ma main au préalable t'avais 7 mana il t'en restait encore deux même je valide tellement pas en ce moment avec ce qu'on fait en standard gros c'est tellement plus vite je suis en train de te chercher un truc fatigué mais c'est le genre de carte puissante qui fait des trucs que tu essayes de d'embellir les cartes et c'est beau c'est tout à ton honneur et des fois du coup cette ce que tu fais ça te permet de trouver à l'avance des bonnes cartes alors que moi je suis un peu plus un peu plus fermé mais les chromatiques horary je crois que vraiment c'est pas très bien quoi écoute noxius il a dit ce sera le nexus du destin dame 21 je pense que non noxius il a pas dit que l'enchante à 5 qui faisait ripop des 1 1 de ton cimetière c'était top en icoria ouais il a peut-être une âme trop de junker mais je respecte ça et je pense que ce sera quand même pas nexus mais c'est le genre de carte c'est un artefact mythique qui fait du mana tu sais qu'il peut se passer des trucs en fait non mais c'est vrai peut-être que je suis trop déjà je suis dur avec les cartes qui coûte cher alors qu'en fait des fois je comprends peut-être que je souhaitais la carte ouais mais effectivement vu comme ça j'ai pas une idée qui me vient tout de suite en tête pour me dire ah ouais ça c'est ça c'est fort on fait des trucs forts en standard actuellement ouais donc capable cette carte là en fait pour qu'elle soit intéressante et elle le sera si on est capable de la jouer rapidement voilà ouais c'est sûr que si tu peux la jouer tricher un petit peu pour la placer c'est pas mal même là là je suis d'accord que ça ça a du potentiel une fois que la carte est sur le terrain elle est impactante elle est puissante mais c'est son coup de mana à 7 qui me gêne une chouille je me dis ça peut rentrer un des combos avec le le tf le pal tferi de tes ret affinités pour les arthos tu le joues pour pas cher et du coup tu peux faire du mana tu peux peut-être en recaster un autre du coup pour pas cher pour continuer à faire du mana je sais pas ouais le capte et d'un grime indulgique patricienne je vais en parler rapidement parce que déjà l'artois qui est super stylé et en fait ça explique une mécanique qui aura pour le limiter mécanique lifelink en fait qu'il ya souvent dans les corsets et en fait qui fait un effet en fonction du des points de vie que vous avez gagné et là c'est au début de votre étape de fin si vous avez gagné trois points de vie ou plus chaque adversaire perdre trois points de vie voilà rien de rien d'extraordinaire mais c'est mécanique peut s'avérer très forte en limité puisque quand vous gagnez des points de vie et qu'en plus vous faites perdre des points de vie votre adversaire c'est fort quoi et un 4 fly pour trois ça a l'air déjà pas mal donc je pense que le limité risque d'être très intéressant si on a des mécaniques dans ce genre là quoi il ya un truc que je comprends pas et c'est limite un coup de gueule on nous fait sortir des vampires m21 alors que tous les vampires sortent avec m20 tous les bons vampires notamment souris et du coup je rappelle quand même que la mécanique vampire qui a été poussée avec magic 21 avec magic 2020 pardon le deck a été viable un mois et demi un mois et demi que au bout d'un mois et demi xalan est sorti du standard du coup on nous a donné un sorin qui a été qui est une super carte qui aurait donné des super deck de standard vous a donné un sorin qui a été valable un mois et demi xalan est sorti on n'a plus vu jouer vampire depuis un an et là en m21 ils ont le culot de nous remettre des vampires alors que les précédents vampires qui auraient pu synergiser s'en vont aussi du standard je sais pas ce qu'ils ont avec les vampires mais j'ai l'impression que c'est un tir raté à chaque fois mais je pense que c'est c'était voulu que le deck soit jouable le temps d'un été j'ai envie de dire et finalement le deck vampire s'en sortait pas si mal pendant un moment l'historique donc peut-être qu'en fait ils viennent lui redonner des armes pour l'historique mais que le standard c'est pas c'est pas ça quoi ouais mais c'est dommage moi je trouve parce que quand tu édites des cartes tu les édites principalement pour le standard et pas forcément pour tes autres formats éternels tu vois ouais mais en fait si jamais les cartes sont bonnes ou limitées ça passe puisque du coup elles seront bonnes ou limitées et sont jouables en complètement et c'est frustrant d'avoir une carte comme sourine qui a été viable pendant un mois et demi et au moment où elle pourrait redevenir viable parce qu'on nous met des bons vampires bah tu sais que encore une fois tu vas le jouer qu'un mois et demi ouais après finalement quand tu vois des trucs comme officiant de cruelle pendant presque deux ans on s'est dit à chaque extension ça y est on peut jouer martyr et on l'a jamais fait tu vois donc finalement sourine au moins il a eu il a été jouable actuellement officiant de cruelle c'est joué en oui maintenant c'est ça y est mais bon ouais moi je trouve que l'histoire des vampires là depuis depuis deux ans c'est un petit peu c'est genre on en remet des vampires mais tu sais il n'y a pas une continuité genre 7 après 7 on rajoute quelques vampires non tous les 6 7 tous les 6 7 t'as le droit à des vampires mais du coup ouais ils cohabitent pas quoi donc ils cohabitent mais vraiment le temps d'un l'été mais en fait est ce que les vampires c'est pas une histoire de de camps de vacances tu vois finalement tu peux franchement un petit peu c'est un rendez vous manqué moi je trouve les vampires tu vois oh là là ils étaient pas sur le même fuseau ils sont loupés à une heure près complet mais vraiment sourine il va voir tous ses copains il va passer un mois et demi entouré de ses potes et bah sourine partie trop tôt quoi en septembre incroyable assez en fait en fait tous les vampires ils ont un an d'écart et du coup ils sont dans le même établissement mais pas dans la même classe et du coup il se retrouve l'été parce que l'été tout le monde est ensemble tu vois et ensuite quand les cours reprennent mais ils sont plus ensemble encore c'est fou moi je te jure je ne comprends pas genre vraiment sourine tous ses potes l'ont abandonné en septembre et là c'est lui qui va abandonner tous ses potes quoi il ya une espèce de je vais me venger quoi c'est peut-être la malédiction des vampires être abandonné et abandonné ça c'est triste bref bon on passe sur la carillon de il ya d'un qui n'est pas à part d'être une carte emblématique des joueurs de l'aigle c'est au gars il fait avant l'heure ça ouais mais là ça fera pas grand chose je crois malheureusement ouais ça fera plus grand chose à soumire marika instantanée à je pense que j'ai pas bien prononcer dire ça c'est très fort ça c'est très très fort ça un dessin qui me plaît en plus c'est un dessin de carrefort de carte fort toi c'est un dessin de carte ancienne on aurait pu apporter dans les cours de décret et dans les années 2000 grave pour deux manas on a du coup un instantané qui dit qu'on détruit une créature ou un plein zolker avec un coup qu'on attire de mana de trois ou moins c'est tout c'est juste robert voilà donc narset pouf teferi pouf ok aussi il était encore là pouf domri pouf toutes les créatures qui existent en fait finalement qui sont joués là quasiment pouf ça meurt c'est formidable après encore une fois je me plains pas parce que la carte elle est géniale elle est super bien designée et elle protège entre guillemets des futures possibles erreurs de la r&d même pour le futur dans le standard et surtout une carte qui vient balance certaines cartes dans les formats éternels mais là bon la carte elle arrive un chouïa trop tard parce que le plein zolker à 3 dans un mois et demi pareil il ya plus ouais mais comme je te disais à mon avis c'est pour pouvoir continuer à faire des penses au coeur à 3 on a déjà les armes là protéger la suite des événements et la carte est très très bien et dans le pire des cas c'est un très bon anti bet à créature moi je je valide fort une carte comme ça mais c'est tout tionnière payable voire moderne payable et c'est bon ça dépend les planes walkers qui veulent éditer par exemple à 3 mais c'est vrai que les deck contrôles historiquement le tour 3 c'était soit un sort de pioche soit un contre mais c'était très vide du coup si l'adversaire faisait pas grand chose ou quoi des fois où passer le tour à attendre ou à subir alors que là avec tous les planes walkers qui faisait ben on avait un play actif en tant que joueur contrôle tu es férié qui faisait gagner du temps ou alors narset qui permettait de trouver des solutions où trouver la brasse donc c'est quand même pas mal d'avoir des planes au coeur à 3 pour les décontrôles juste qu'ils soient un petit peu plus ajustés disons mais qui soit toujours intéressant à jouer ça moi je trouve ça sympa en tout cas ouais pareil et cette carte là du coup pour pour le pionnier ou le moderne bah si tu n'as pas si tu joues pas vert pour jouer à brut d'été tu pourras quand même avoir un anti un anti bet ou un anti plan soccer très bonne carte vraiment pire into the abyss alors déjà je crois qu'il a gagné le meilleur artwork de l'édition pour l'instant parce que là les têtes dans les têtes dans les têtes dans les têtes dans les yeux c'est incroyable des envies de miniature cette cette carte à ça je sais en plus que cette mini cette carte va être joué sur la chaîne je sais dans quel deck et je sais ce qui va se passer sur la miniature on a on a passé 15 minutes hier à parler de la carte avec pl ah là là et et c'est incroyable parce qu'au début van me disait waouh et au final il était en mode ah il fait quelque chose waouh mais mais je sais que ça fera qu'aime de la belle vidéo quoi ah exactement donc pire into the abyss la poire dans les abysses pour cette mana ou trois manas noires on a un sorcery qui dit que le joueur ciblé pioche des cartes équivalent à la moitié des cartes de sa bibliothèque et perd la moitié de ses points de vie et chaque chose du coup la pioche et la perte de points de vie arrondi au supérieur écrit each time c'est pour dire que c'est arrondi au supérieur les deux c'est pas à chaque fois que ça devrait arriver alors ça du coup c'est un gros sort de pioche qui nous fait des dégâts mais aussi on peut le faire sur l'adversaire sur n'importe qui mais il y a un petit intérêt avec une carte que je vais montrer tout de suite du coup qui est juste en dessous là l'île c'est des showcases parce que c'est par rapport aux planes walker je crois donc vous allez avoir des plaines et des marées aussi logiquement pareil par rapport aux planes walker de l'extension et là c'est par rapport à teferi teferis tu te l'as justement pour trois manas on a un enchantement qui dit que quand il arrive en jeu on pioche une carte puis on défausse une carte et qui dit qu'à chaque fois qu'on pioche une carte enfin oui c'est ça whenever you draw card target opponent mills to card il ya enfin le mot clé mills pour meuler en fait donc il ya le mot clé meule qui désigne le fait de mettre des cartes du dessus de sa bibliothèque directement à son cimetière ça c'est une mécanique existe depuis le début de magic et qui 26 ans plus tard parce que 27 ans je crois bah du coup a enfin son nom son son mot clé mieux vaut tard que jamais j'ai envie de dire à force que les gens il ya des gens qui ont dit ça y est wizard appelle la meule comme tout le monde appelle la meule c'est à dire la meule et du coup cette carte là rappelle une carte qui s'appelle sphinx tutelage d'ailleurs qui avait un peu le même nom qui était un enchantement pour trois en bleu et qui disait exactement la même chose whenever you draw card target opponent mills to card enfin c'était sans le mills mais c'était le même effet et du coup c'est une une un très bon moteur de meule puisque les enchantements sont pas souvent gérés dans enfin en tout cas main deck et ça permet de le poser ça et de tous les tours meuler l'adversaire et pourquoi c'est bien parce qu'il ya pierre into the abyss enfin pourquoi les deux cartes sont bien parce que l'une va avec l'autre si vous vous ciblez vous et vous piochez la moitié de votre bibliothèque qu'est ce qui se passe actif est fait de l'âge du coup l'adversaire meule deux fois ce nombre donc on va dire que vous jouez ça vous avez 40 cartes en bibliothèque vous avez pioché 20 mais l'adversaire meule 40 et sauf s'il jouait yorion généralement il sera à peu près au même nombre de cartes que vous voire moins puisqu'il aurait été meulé et du coup vous tuez l'adversaire à la meule combo de deux cartes voilà moi je dis ça je dis rien c'est une combo qui ne tue pas forcément l'adversaire parce que ça dépend toi à quel moment combien de cartes tu vas piocher s'il reste plus que 30 cartes bat ton adversaire il meule 30 il est pas forcément mort j'essaie de me faire l'avocat du diable parce que c'est la synergie et c'est un c'est un gros rituel à tête qui nécessite d'avoir un enchantement à trois déjà présent sur le board pour pour pouvoir gagner et c'est pas 100% win après c'est très rigolo ça fonctionne bien ensemble ça coûte quand même trois manas noir aussi après si tu es au tour 7 on va dire que légitimement tu peux avoir tes trois manas noir ouais ça sur projet manabas c'est bon pour ceux qui ont peur oh mince standard combo de cartes easy win au tk non voilà ça prend contre-sorts ça prend n'est pas loin dispute comment mais pas loin c'est à dire passé c'est presque broken alors on est à ça de du ban j'ai envie de dire non en fait moi je défends l'idée que c'est pas du tout broken et que ça reste du deck sympa rigolo ouais et doule usant moi je dis c'est pas broken mais c'est peut-être un peu plus qu'amusant parce que deux cartes j'ai gagné sachant qu'il y en a une des deux qui est ok l'autre elle est vraiment un peu moins ave je vous l'accorde deux cartes j'ai gagné mais qui ne se curve pas qui nécessite quand même d'avoir sept manas ton adversaire il a le loisir de répondre à ta combo enfin franchement en tout cas actuellement dans le standard à l'époque dm21 donc cet été on mourra pas avec pierre in to the abyss peut-être à la rotation avec seulement cinq extensions why not certains mourront je lis certains mourront mais certains mourront mais je te parle en compétitif en général échelle du standard et dans le méta actuel moi j'y crois pas trop la combo en deux cartes avec un drop 3 un drop 7 en rituel mais mais si c'est puissant tant mieux tu vois écoutez j'ai encore une carte qui rentre dans mon plan de jeu je vous en parlerai après et là les gens vont se dire mais quel génie et vous aurez raison de vous dire ça on parle après avec la troisième carte du coup qui vient compléter ces deux là et là vous allez vous dire mais c'est fou et il n'y a que 30 cartes qui ont été révélées donc imaginez quand il y aura tout le set qu'on va se rendre compte que ce set c'est pas m21 mais c'est mille 21 forceurs de la meule quoi rien à série ah mais je sais que là les les junkers encapuchonnés comme ça de la meule attendant dans l'ombre vont se réveiller à chaque corset ils font ça ils font à de la meule ça y est une sous catégorie extrêmement extrême du junk la meule tu vois ce que je veux dire mais c'est les meilleurs je vous vois je vous vois et je sais c'est vraiment une façon de gagner la meule qui est superbe parce que c'est vraiment le l'homme pacifiste tu vois qui dit juste tes cartes je ne m'en j'en m'en fous de ce qu'elles font je vais juste les mettre dans ton cimetière et tu ne les jouera pas tu veux que je te dise un truc marrant c'est que si ce deck j'ai dit bien si si ce deck méta contextuel c'est à dire que ce deck devient un vrai deck joué sur le ladder ou dans le méta moi tu travailles il y aura un petit jeu non non pas du tout il y aura un petit jeu de ok pour contrer ce deck je mets des yorion je joue yorion dans mon deck parce que si tu joues yorion dans ton deck c'est plus dur de te meuler mais moi aussi j'ai joué yorion et que tu peux jouer yorion pour essayer de contrer les gens qui jouent yorion et que ton adversaire joue pas yorion tu vas trouver ta combo plus difficilement il y aura peut-être un petit jeu de mind twist qui va s'opérer entre les versions yorion et les versions yorion laisse tu vois mais tu sais ce que je ferai je vais jouer yorion et rien en side comme ça si le mec joue pas yorion et ben je décide 14 cartes oh tu rigoles mais ça serait incroyable comme gameplay vendredi prochain sur la chaîne valet pl pas du tout ça sera pas sorti d'extension arrive là ce serait trop drôle mais ça va être fou ça va être fou moi je vous le dis là quand je vais vous expliquer comment je vais je vais procéder vous allez vous dire il est fou et oui je suis fou rien à une série du coin séparable l'autre pseudo lord des chats enfin des chiens mais ça marche aussi avec les chats pour quatre malins en aïa on a une 4 4 donc solide légendairie créature avec un art work juste superbe quand on casse un spell de chien on crée un chat quand on casse un spell de chat on crée un chien créature token et si on paye naïa rouge vert blanc et qu'on l'engage ring série inflige à n'importe quelle cible des dommages équivalents au nombre de chiens qu'on contrôle et on gagne des points de vie équivalent nombre de chats qu'on contrôle donc forcément avec lui ça compte donc déjà si vous payez trois vous l'engager vous mettez un vous gagnez un point de vie et à chaque fois vous avez casté des spells de l'un ou de l'autre et ben ça va marcher et ce qui est bien c'est que vous n'avez pas besoin de casser les deux vous pouvez juste caster plein de chiens ça va faire plein de chats et du coup ça va compter pour l'effet payer trois qu'est ce que tu en penses je trouve que la carte juste en elle-même elle est puissante c'est un 4 4 pour 4 qui a des capa qui permet des tokens si jamais tu joues des cartes qui rentrent dans ta synergie donc bon c'est pas trop difficile je trouve la carte magnifique en plus elle est jolie elle a juste une tricolorité qui n'est pas la plus puissante en standard actuellement donc c'est vrai que naïa c'est pas toujours évident après cela dit c'est la tricolorité qui marche bien avec l'effet des chats et des chiens forcément ce qui est un chouïa dommage c'est qu'on a vu qu'il y avait un lord spécifique chien pour deux donc du coup en gros quand tu vas build et autour de ce lord des chiens tu voudras pas forcément beaucoup de chats et donc du coup tu vas caster des chiens qui vont en fait te créer des tokens chats qui vont pas être buffés par le lord a2 qu'on a vu avant mais c'est vraiment pour chercher la petite bête je pense quand même que c'est une bonne carte ouais en fait moi je pense que c'est surtout le côté t'as pas besoin de jouer une des deux pour profiter de l'effet tu vas jouer full chat ou full chien et ça va quand même trigger l'effet identiquement parce qu'en fait peu importe ce que tu joues si tu joues moitié chien moitié chat vu que ça va créer des tokens de l'autre dans tous les cas l'effet sera le même quand tu veux l'activer ah oui justement cette carte là elle va plus profiter d'un build full chien vu qu'on a un lord a2 quoi ouais exactement ouais parce que du coup ça devient une 5 5 qui ne subit pas de blessures de combat quand elle attaque avec l'ordre non c'est pas mal carte quand même c'est ok ouais j'aurais juste genre vraiment pour vraiment avoir une carte top top j'aurais mis la vigilance comme ça tu fais vigilance je paye ouais tu fais j'attaque vigilance je paye pour tuer ton bloqueur ça va toujours plus après c'est naïa il faut jouer des chats et des chiens enfin encore une fois on le dit si le support chien dans m21 il est nul bah la carte elle sera pas jouée mais ça n'empêche pas qu'intrassèquement si tu joues la carte sur sa sur ses stats elle est bonne quoi ceux qui veulent brûler n'hésitez pas du coup parce que ça vous ouvre un bon archétype là containment priest carte qui n'a été légal qu'en commandeur il me semble jusque là une carte de commandeur si je dis pas de bêtises c'est un deux deux pour deux qui est humain et clérique il a le flash ici une créature non token devait entrer sur le champ de bataille mais qu'elle n'a pas été casté vous voulez exiler pas mal c'est puissant c'est bien ciblé contre certains petits malins qui auraient essayé de faire venir des agents de traîtrise avec des lucas maintenant c'est banni donc du coup on n'a plus trop ce problème là mais disons que containment priest ça vient un petit peu abolir le fun des gens qui essayent de tricher sur la mana de leur carte et de faire venir des créatures au hasard du cimetière ou de leur bibliothèque ouais réanimateur et winota on vous voit et du coup containment priest c'est là solide il vous voit aussi ouais vraiment très très bonne carte et du coup maintenant qui ça la rend légal dans tous les formats enfin jusqu'à preuve du contraire donc c'est plutôt cool mais c'est le genre de carte qui peut être banni dans des formats éternels potentiellement si si elle empêche trop les gens de jouer aussi je pense pas là parce que je connais pas la méta mais je sais que il y a pas mal de joueurs qui qui l'attendait et d'autres joueurs qui n'avaient vraiment pas envie que ce soit légal en dans les formats éternels donc c'était déjà est légal en format éternel quand une carte soit en commandeur elle est déjà légal en legacy et en vintage là pour le moderne ouais ce qui se met ce qui est l'endroit où tu triches le plus avec le fait de mettre des cartes en jeu sans les casse t oui c'est vrai qu'en fait là où tu pouvais en abuser le plus elle était déjà là donc ouais c'est pas forcément spécialement broken c'est une bonne carte disons que si agent n'était pas banni les gens ont été très heureux de voir contamine prise ouais ouais effectivement elle arrive un peu un peu trop tard mais en vrai je crois que les gens se la joueront quand même s'il y a des députés notas ou quoi si les gens font des bêtises ça c'est cool c'est bien encore comme l'anti bet dont on parlait juste avant vaniche c'est bien de l'avoir avant la menace potentielle plutôt que d'avoir la réponse après comme ça a été un petit peu le cas là cette année standard ensuite teferis ageless insight un enchantement légendaire pour quatre manas en bleu qui dit qu'à chaque fois qu'on devrait piocher une carte sauf la première carte au début de notre tour on pioche deux cartes à la place combo avec notre deck meule mais c'est pas la carte dont je parie mais ça marche aussi parce que du coup quand vous devez piocher une carte et que vous en piochez deux vous meulez deux fois plus l'adversaire et le mec est baba en fait juste si vous le meulez bonne carte j'aurais aimé le flash pour que ce soit vraiment une carte considérable mais c'est vraiment ouais sans le flash et que soit légendaire c'est juste une carte de junk ou peut-être dans un deck meule hardcore mais encore même pas parce que ça ne marche pas sur la carte au début de votre entretien c'est le titre de la vidéo la meule hardcore ouais donc enfin je pense pas que ce soit joué ça mais c'est genre de carte qui peut un moment briller sur un malentendu combo quoi Teferi Master of Time veux-tu en parler Val ouais Teferi Master of Time assez jolie d'ailleurs la carte alors pour 4 il arrive avec une loyauté c'est le fameux Teferi que tout le monde redoutait oh là là Teferi 3 a tellement cassé le standard depuis deux ans et M21 va nous ressortir un Teferi ça va être une catastrophe spoiler non il n'est pas dramatique ce Teferi au contraire il est plutôt bien équilibré plutôt bien designé voire même une chouille fatiguée pour ma part mais c'est bien on veut un petit peu avoir des Plains Soccer fatigué en ce moment fatigué ça veut pas dire pas bon je pense qu'il est tout à fait jouable ce Plains Soccer c'est juste que si on compare avec tout ce qu'on a eu avec War of the Spark et notamment avec Oko aussi en Eldraine forcément il y a un côté on va aller se coucher avec ce Teferi quoi mais il est plutôt cool je vais vous expliquer ces Kappa donc pour 4 3 marqueurs loyauté vous pouvez activer ses capacités de loyauté à tout moment où vous pourrez payer où vous pourriez utiliser un autre année donc ça sous-entend que vous pouvez faire ses capacités de loyauté à votre tour et pendant le tour de l'adversaire donc c'est plutôt intéressant son putain vous fait piocher une carte et des fois c'est une carte son moins 3 dit que la créature que vous ne contrôlez pas phase out alors déphasé c'est une vieille capacité de magic qui fait qu'en gros la créature passe hors phase et elle revient à la fin du tour mais ça sous-entend qu'elle ne fait pas son effet d'arrivée en jeu donc c'est pas comme un blink elle ne quitte pas en fait le jeu elle passe hors phase elle est ainsi là en fait on fait on considère que la carte n'existe plus comme si elle était invisible elle n'était plus là et ensuite elle revient mais elle ne rentre pas en jeu c'est comme si elle était toujours là voilà exactement donc du coup ça ne déclenche pas les effets d'arrivée en jeu de la créature vous allez vouloir phase out ni les effets de quitter champ de bataille c'est quand même un petit peu mieux et ni les effets effectivement de quitter le champ de bataille et pour moins 10 bon ça c'est un peu optionnel vous jouez deux tours supplémentaires après celui-ci après le moins 10 va falloir va falloir y aller ça va être compliqué et donc cette carte pourquoi elle est bien designée parce que au delà de pouvoir faire de capacité vous allez me dire ouais mais c'est trop fort il arrive tu pioches une carte tu défosses une carte et pendant le tour de l'adversaire tu peux faire phase out une de ses créatures oui c'est vrai sauf que si l'opo il a deux créatures ton tefer il est mort instant yep ouais je pense que là où il est balance en fait c'est le nombre de loyauté avec lequel il arrive en jeu c'est ça qui fait qu'il est ok il aurait eu un peu plus de loyauté que j'aurais pas été choqué moi non et là j'étais en train de le lire et je me dis mais ça ça va aller direct dans mon edh et je vais activer sa capa à tous les tours de mes adversaires et quand ça va être mon tour je pense que je vais rapidement jouer un deuxième tour tu vois enfin deux tours supplémentaires là c'est sûr qu'en multi c'est une autre une autre paire de manches et s'il y en a il ya un coco qui veut m'attaquer il va se prendre un petit phase out sur sa créa par contre c'est vrai qu'en multi c'est complètement pété ok là je suis d'accord là c'est vendu là est ce que écoute je t'en réserve 1 je te mets de côté si c'est pété par contre voilà du coup en standard pour ceux qui avaient peur du grand méchant teferi bah celui là c'est pas teferi 5 c'est pas teferi 3 c'est pas teferi manscultor même si le coup de mana il fait penser c'est un teferi playable nécessite que ton adversaire n'ait plus de board c'est typiquement la genre de cartes que tu vas jouer autour 5 après avoir fait une vrace quoi yep parce qu'une créature et là tu fais des feries plus 1 phase out ta créature et c'est ok exact hop excusez mon petit téléphone autre chose à préciser aussi pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe qu'on peut jouer des capacités de pain au coeur pendant votre le tour de vos adversaires c'est qu'en fait une capacité de paix au coeur par défaut elle se joue en rituel et vous pouvez jouer les capacités une fois par tour une capacité par tour sauf contre-indication bien sûr et du coup si vous pouvez jouer ses capacités comme un instantané vous pouvez jouer une fois par tour mais du coup pendant chaque tour donc une fois votre tour une fois tour d'autres adversaires une fois votre tour donc vous pouvez faire plus 1 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 et moins 10 je pense que l'adversaire va essayer d'interagir avec un avant vous fassiez moins 10 mais je trouve en multi avec 12 personnes c'est sûr que là il va être broken oh mais moins de 12 déjà quand on fait les parties à 7 je te dis qu'il va arriver à mon tour c'est bon quoi ah ça fait plaisir du coup teferis protégie non mais temps en multi je peux me faire le moins 10 à la fin du tour de quelqu'un et c'est moi qui joue deux tours quand même c'est beau j'adore j'adore c'est plein de coeur en standard il est pas pété c'est ce qu'il faut retenir je poursuivre une bonne carte ouais je pense que ça va ouais là du coup c'est juste draw discarde mais elle aura comme c'est en rapport avec des ferries un artwort alternatif également comme les comme l'île qu'on a vu on passe à spark hunter masticore ah c'est pas manticore c'est masticore excusez moi ça ne fait que vibrer c'est chiant pour trois manas on a une trois quatre masticore du coup qui qui demande de en tant que conditionnel pour casser ce sort de discarde une carte il a protection contre les planes walker ça fait plaisir on peut payer un mana autant de fois qu'on veut pour infliger une blessure à un planes walker ciblé ça fait plaisir et on peut payer trois pour qu'il y ait un instructive ce qu'elle a fait un tour ça fait très plaisir juste cette petite ligne voyez has an additional cost discarde card ça ça fait pas plaisir en même temps c'est une carte qui est quand même très forte surtout qu'elle est artefact donc elle peut jouer partout mais le fait qu'on doit discarde une carte ça veut dire que si la carte est contrée tuer etc on a déjà discarde et si la carte est top deck et que vous n'avez pas de carte en main ne pouvez pas jouer parce que vous avez besoin de défausser une carte pour la jouer donc petit bémol déjà d'entrée de jeu mais après la carte est quand même à des arguments protection contre les planes walker c'est pas rien surtout dans un monde où il ya tes feries à trois et de pouvoir ping et autant de fois qu'on veut des planes walker ou le rendre un instructible ça en fait une bête quand même ultra vénère j'ai quand même la sensation que cette carte là même si tu devais pas défausser une carte en tant que coût additionnel ça aurait pas été péter c'est une carte qui respecte très très fort les planes au coeur et qui prend en tibet je veux dire on nous a quand même mis une carte dans le set qui pour deux détruits un plan de soccer à trois au moins c'est quand même un peu plus puissant que masticore si tu as des problèmes avec tes feries avec le tes feries à trois mais ça du coup ça marche sur tous les planes au coeur donc si on continue à nous faire des personnellement j'ai envie de jouer ça ben là moi non plus en main deck mais je me dis que c'est peut-être une bonne carte de side pour certains decks en fait tu vois ça te permet par exemple de dans les decks à gros d'avoir encore une fois de la réponse sa idée enfin dans ton side de quand même avoir une bête à gros et qui va faire des trucs ça peut aussi juste bloquer à l'infini aussi si tu as toujours trois mois à dépenser ouais ça me parle pas beaucoup comme carte par en plus si tu joues un deck à gros bas les planes au coeur c'est pas trop ton problème parce que parce que si tu as gros tu vas juste aller les pressures on sait que les planes au coeur justement ils n'aiment pas trop les boards les boards très horizontaux entre guillemets les boards ont plusieurs créatures parce que ben bah ils se protègent pas bien et même s'ils se protègent je protège pas de plusieurs créatures quand tu es un plane au coeur ou mal donc donc je la trouve un peu bizarre cette spark hunter masticore elle est vraiment là en mode pour dire ouais on a fait des planes au coeur assez fort mais regardez on vous fait aussi des des anti planes au coeur bien spécifique bien ciblé ouais pas suffisant je pense que c'est plus une carte de midrange en fait plutôt en mode attrition tu vois c'est à dire on fait peut-être sur un peu chacun la même chose sauf que moi j'ai mon masticore du coup je vais tuer des peines au coeur à distance et tu pourras rien faire puisque du coup je peux le rendre indestructible si je passe le tour etc c'est vrai c'est plutôt une carte dans cette optique là et moi je trouve ça cool parce que plutôt que d'avoir des boards en mode assez lourd tu vois on sait pas trop ça patauge bah là y'a le masticore qui arrive et pouf il en règle 1 mais direct ouais mais en fait cette carte là elle brillera justement si on est dans un méta un petit peu comme on avait à l'époque de la plaine rideau où c'est un méta vraiment très midrange avec de la guerre de ressources où les pleines au coeur brillent et font gagner les games quand les boards sont bloqués et ben là effectivement celui qui a sa masticore il aura le loisir d'avoir ses pleines au coeur alors que l'adversaire non mais dans le mais dans le standard qu'on joue actuellement qui est beaucoup plus rampe un peu combo ou très agro bon masticore pour l'instant mais effectivement c'est une carte qui pourrait qui pourrait briller un moment d'autre yep on passe à l'illiana wake of the dead donc deux artwork mais c'est la même carte pour quatre manas on a un plein de walker qui arrive à quatre marqueurs loyauté donc c'est correct plus un chaque joueur discarde une carte et chaque joueur qui ne peut pas chaque adversaire pardon qui ne peut pas perdre trois points de vie upgrade par rapport à l'illiana du vol qu'on connaît parce que là du coup si jamais on est quelqu'un qui ne peut pas défausser hyper 3p moins 3 target créatures get moins x moins x la créature cibée du coup acquiert moins x moins x jusqu'à la fin du tour où x est le nombre de cartes dans votre cimetière pas le nombre de zombies ou de créatures juste le nombre de cartes donc ça c'est assez facile à remplir son cimetière au tour 4 enfin avant le tour 4 ne serait ce qu'avec passage merveilleux déjà vous avez facilement quelques cartes pour faire un petit moins 3 moins 3 je pense et moins 7 on a un emblème qui en gros au début de chaque phase de combat à notre tour on réanime une bête de n'importe quel cimetière sur le champ de bataille sur notre contrôle et elle a la célérité c'est un petit peu un petit peu gadget old team mais il arrive quand même vite et la revie qu'en penses tu c'est ma foi encore une fois bien designé bien designé j'entends au sens où on en a un petit peu marre des plaines soccer qui sont joués partout et super fort là non ça demande quand même d'être joué dans un build spécifique ça fait pas instant oui une fois que la carte est jouée je veux dire la carte se protège pas très bien son moins 3 nécessite quand même d'avoir un petit setup au moins avoir un petit peu de cimetière ça tuera pas toutes les bêtes c'est un peu du level de la narset de icoria c'est à dire c'est ok c'est un plus un qui est décent c'est un moins 3 qui va gérer une carte celle de narset est quand même un petit peu meilleur le moins 3 de la narset d'icoria est meilleure cela dit elle était de jeskai alors que cette liliana elle est mono noir donc c'est de ce power level là pour moi c'est un bon plein de soccer à 4 qui si on n'avait pas eu plein de plein de soccer à trois fumées bar ont été dans le design classique d'un plein de soccer à 4 exactement ben je pense pareil voilà c'est un peu de local balance qui brillera peut-être plus à la rotation qu'on voit aux spars s'en va que tout de suite mais mais pourquoi pas comme garouc briller et davantage il n'y avait pas l'illiana d'appareil enfin pas cette liana la liana assis alors là on approche de la fin rené d'allot pour demain à blanc un enchantement quand il arrive en jeu ont choisi un nom de carte et on a la protection de la carte ciblée donc c'est vous le joueur qui est la protection contre cette carte ce n'est pas vos permanents etc donc ça ne rend pas une carte complètement inutile pour votre adversaire mais si vous dites par exemple choc bah du coup vous ne pouvez pas vous prendre de choc face par exemple j'ai pas d'idée là de ce que ça d'application en standard et ça parle ouais il y a expansion explosion mais bon c'est quand même deux mains à blanc donc c'est pas une carte que tu vas jouer partout donc si c'est vraiment que pour une carte la carte semble la carte ressemble beaucoup à fiona donc la copine de shrek mais avec des gros yeux ouais c'est un kirkin non comme ça ouais sûrement 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 mais oui c'est vrai que l'application je suis persuadé qu'il y en a une je suis persuadé que dans les commentaires plus un peu on vous dira mais ça te protège de ça c'est vraiment bien et tout là moi la seule qui me vient c'est expansion explosion mais mais là sinon j'ai pas quoi j'ai pas j'ai pas travaillé ouais il y a encore expansion explosion tu prends emprunteur sur une aide d'halo et tu prends expansion explosion pareil donc exactement exactement donc je sais pas c'est une carte qui existait avant ça c'est une réédition c'est une carte qui existait il y a un petit moment ouais c'est une bonne carte de side quoi je prépare qui va arriver avec les prochaines extensions on sera très content d'avoir cette runaide halo pour contre carré un deck spécifique effectivement comme on l'a vu sur plusieurs cartes déjà ça a l'air de préparer un peu le terrain pour l'avenir potentiellement donc c'est peut-être juste là pour ça ça protège de ah non ça protège pas de ton kill avec le rituel à 7 non non parce que c'est non parce que je me cible ouais mais ça aurait été bien de pouvoir choisir un joueur aussi et que lui il ne puisse pas par exemple cibler se cibler qu'un spell ça aurait empêché des trucs ça aurait été un très bon outil disruption pour certains decks temps en mode script bon voilà on passe rapidement pour 0 on le pose on le sacrifie on exile toutes les cartes d'un cimetière très bonne carte de hate pour les cimetières on a déjà lanterne qui fait un petit peu de ca dans des decks un peu liru ce qui est mieux parce qu'il y a le côté pioché après tormrod tormode script pardon ce jeu pour 0 et s'active tout de suite donc il y a vraiment un côté instantané on n'a pas besoin d'avoir du mana ça nous nous on peut faire un play en fait et dans le même tour faire ça donc je sais pas lequel des deux sera le plus joué la lanterne a l'air quand même bien au niveau récursif mais si vous devez l'utiliser une fois pour exiler c'est mieux tormode script ouais je pense fear sans path très bonne un co 1 1 pour 3 qui est elfe qui quant à l'arrivée en jeu vous allez chercher enfin vous pouvez chercher vous n'êtes pas obligé une carte de créature avec un coup de mana de 6 ou plus la révéler la mettre dans votre main puis manger votre bibliothèque ça fait du ca ça va vous chercher un pâté là on n'a pas trop de mécanique elfe ou cette carte et brille d'habitude mais ça peut être un tutor pour des decks qui ont besoin de chercher une créature spécifique notamment le mono vert d'historique il sera très content de faire fear sans passe je cherchais la mog et je te le mets dans la tête mais mais en standard je crois en fait il n'y a pas beaucoup de payoff créature je trouve ouais tu peux pas aller chercher une krasis parce que ça coûte x dans le coup ouais ça coûte 2 une krasis virtuellement tu aurais pu aller chercher un agent de traîtrise mais bim badaboom il n'est plus là fin ouais donc pour l'instant en tout cas il y a je vois pas de d'application mais c'est bien que cette carte existe moi j'aime bien donc c'est pas pété quoi pour la nostalgie c'est c'est quand même la carte des cours de récréation ouais commencer à magic avec l'édition carnage et moi avec cette fière sympa j'ai cherché des colosses croziants et des viscères à la roue doutable et voilà ça me fait très plaisir de voir une réédition de cette carte là qui est vraiment emblématique des des découvertes des découvertes à magic quoi je trouve on attaque sur les dernières cartes du coup on a asuza loss bot seeking réédition également 1 2 pour 3 qui créature légendaires qui dit qu'on peut jouer deux landes additionnelles sur chacun de nos tours il faut les piocher quand même les landes ça ça a l'air un peu pété de pouvoir jouer trois landes par tour mais rapidement vous allez être à court si vous n'avez pas de moteur de ca vous n'aurez plus de main par contre ça peut faire une accélération incroyable et comme on a tendance à jouer beaucoup de landes dans les standards qui jouent d'épaisseur etc asuza c'est une carte qui rentre très bien si vous voulez justement vous débarrasser de toutes vos landes de tous vos landes pardon mais sans ca c'est quand même compliqué de profiter vraiment son effet donc je sais pas si ce sera vraiment joué en standard en tout cas c'est une bonne réédition qui va faire un peu baisser son prix logiquement plus que c'est une carte qui peut briller en historique à un moment donné aussi des bonnes cartes de format duel commander format éternel et tout donc c'est vrai que moi là en standard j'ai pas envie de jouer ça ni dans bande ni dans sultaï mais c'est bien que soit là quoi ce sera peut-être utile un moment exactement et l'artwork est toujours incroyable grime tutor qui régale grime tutor qu'est ce que c'est alors grime tutor c'est un c'est un rituel pour trois dont deux marées vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte la mettre dans votre main mélanger votre bibliothèque et vous perdez trois points de vie c'est littéralement un démonique tutor qui vous fait perdre trois points de vie et qui coûte un marée de plus c'est une carte qui coûtait assez cher pour les formats éternels et qui était quand même assez utile pour pour des joueurs de duel commander notamment ou des joueurs de multi commander et là ça va faire baisser son prix de manière assez assez vénère et ça c'est plutôt cool après par contre pour sa playabilité en standard moi je pense qu'on jouera pas grime tutor quoi c'est un tutor pour trois qui en plus te fait perdre trois pèvres si le méta est un peu aggro bat jamais le droit de perdre trois pèvres comme ça et surtout de passer un tour à ne pas gérer le bord de ton adversaire donc c'est bien en termes de réédition pour faire décoter des cartes qui n'avaient pas été réédité depuis x années mais je trouve pas que ce soit très puissant en standard je vous dis juste un truc tour 6 vous faites tu te feris tutelage grim tutor je vais chercher mon enchant asset et tour 7 vous faites mon mon rituel à 7 pendant tour 7 vous faites le rituel vous avez gagné mais au tour du coup il te fait contrainte ton adversaire ou alors il va chercher un contre il fait pas ça il fera pas ça tu golfis il fera victime de la guerre merde j'ai oublié de cliquer sur land du coup il casse rien et toi tu fais ok ben gg avec ça se curve bien du coup ça te permet de trouver les deux cartes écoute je te laisse ça là tu en fais ce que tu veux effectivement s'il y a des deck combo qui nécessite d'assembler plusieurs cartes effectivement j'aurai grime tutor juste en tant que tutor dans des deck mid range ou dans des deck contrôle j'y crois pas des masses quoi effectivement je suis d'accord avec toi double vision pour cinq malades ont deux rouges un enchantement bien junkie qui dit que chaque fois qu'on casse notre première instant aux sorceries à chaque tour donc pendant le tour d'adversaire y compris on le copie et on peut choisir de nouvelles c'est pour cette copier bah c'est pas mal c'est quand même puissant de pouvoir une fois que c'est là copier tous les spells que vous allez enfin tous les spells instants et sorceries vous allez caster enfin pas tous mais vous allez faire en sorte que ce soit le effet enfin effectif le plus de fois possible et c'est juste le genre de cartes qui permet de faire des dingueries on avait déjà tempête de milan qui permettait de copier 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 des cartes là ça c'est moins au tk c'est plus value mais je je doute pas que quelqu'un va créer un deck peut-être quelqu'un de belge créer un deck avec cette carte et infligera beaucoup trop de dégâts à l'adversaire sur le ladder qui se sera perdu c'est fort probable que ça soit très très junkie j'ai tendance à sous-estimer on en parlait hier j'ai tendance à sous-estimer moi les gros les gros enchantements comme ça qui ont un potentiel vraiment de faire des trucs forts et qui nécessitent du setup qui coûte un petit peu de mana ça m'avait amené à sous-estimer fire of invention au moment où la carte est sortie à tort du coup je pense pas que ce soit du level de fire of invention je pourrais louper quelque chose mais là en l'état ça me fait pas vibrer double vision pour du compétitif je parle c'est vrai qu'en junkie il y a moyen de s'amuser Vito Thorn of the Dusk Rose parle nous un petit peu alors Vito Thorn of the Dusk Rose pour 3 c'est un 1-3 créatures légendaires vampires éclairs à chaque fois que vous gagnez des points de vie bah l'adversaire ciblé perd autant de points de vie et pour 5 donc toutes les créatures que vous contrôlez ont le lifelink jusqu'à la fin du tour ouais le lien de vie du coup ça donne le lien de vie à tout ton board ça a pas d'énormes stats si tu arrives à drainer ton opo enfin si tu arrives à gagner des points de vie mon adversaire on perd autant ça rentre encore une fois dans la mécanique vampire mais les meilleurs vampires s'en vont à la rotation je suis même pas sûr qu'on a envie de jouer ça dans le deck vampire en historique je trouve ça un peu bof ouais bof je pensais qu'elle aurait des meilleures stats d'attaque parce qu'elle avait été révélée sans les stats à la base par la personne qui faisait le reveal et du coup là 1-3 c'est pas c'est pas incroyable ouais dommage dommage après s'il y a assez de vampires on fera peut-être un truc mais ce sera plutôt un bon payoff de de l'archétype lifelink en limité si vous l'ouvrez plus qu'autre chose je pense la 3-4 qui draine de 1 pour chaque vampire qui attaque 2 pv à chaque attaque plutôt que 1 pv mais je suis pas sûr que ça soit assez pertinent pour être joué dans le deck effectivement ouais ça j'adore ça c'est joli ça mon garage de diplomate on a une 2-4 pour 4 créature légendaire qui a le lifelink qui est mythique quand un adversaire attaque avec une créature avec avec des créatures ouais avec des créatures pardon si deux ou plus de ces créatures vous attaque vous ou un place au coeur vous contrôlez vous piochez une carte et si un adversaire cast enfin et quand pardon un adversaire cast son deuxième spell chaque tour vous piochez une carte du card draw dans magic pour la couleur blanche ça fait plaisir ça fait grave plaisir 2-4 c'est un body qui est chiant à tuer ça lifelink donc ça fait gagner un peu de pev ça bloque c'est vraiment une carte dont l'adversaire devra se débarrasser sinon vous allez faire trop de value ça va l'empêcher de enfin soit ça l'empêche de faire certaines choses pour pas vous piochiez soit il l'est fait mais du coup vous allez faire beaucoup de value et je trouve que cette carte au début je l'ai vu je l'ai vu me suivre ouais bof pas fou le blanc est pas incroyable de toute façon mais enfin il n'y a pas assez d'arguments pour le jeu blanc à l'heure actuelle et finalement je me dis c'est vraiment une bonne carte ça elle fait beaucoup de choses c'est vraiment bien pour un 2-4 lifelink pour 4 en plus qui sont des stats qui sont plutôt recherchés dans magic surtout si vous voulez jouer défensif c'est exactement ce qu'on veut pour un bon bloqueur et puis en plus bah ouais comme tu dis l'adversaire si jamais il ne la gère pas bah il est obligé d'atténuer son plan de jeu c'est vraiment je pense que c'est vraiment fort Mangara The Diplomate moi c'est le cas sur ça un mono raid mono blanc ah il fait la gueule ah bah lui il adore casser plein de spells par tour donc il te fait piocher il adore attaquer avec toutes ses bêtes donc il te fait piocher aussi ça dépend quand même du meta parce que si on a un meta très je vais casser un spell par tour et j'attaque avec une seule bête Mangara sert à rien c'est juste une de 4 pour 4 mais si le meta au contraire permet de enfin les adversaires veulent jouer plus de spells plein de spells en un tour ce qui est le cas actuellement ou attaquer avec plus de bêtes ce qui est encore le cas actuellement là par contre ça va briller et c'est exactement le genre de carte que j'aime ça va pas forcément en ETB même si les ETB c'est quand même trop bien les effets d'arrivée en jeu vous mettez juste une bonne carte l'adversaire doit la gérer s'il la gère pas c'est trop chiant et s'il a pas géré à votre tour vous allez remettre une carte dans le même genre qui est très chiant et vous allez juste avoir des cartes qui font plein d'effets un peu de disruption qui interagissent avec lui plus ou moins et du coup le mec est en mode mais en fait qu'est-ce que je fais tu ne fais rien en fait c'est terminé en fait tu ne fais rien et ça ça régale alors du coup là vous l'avez en qualité dégueulasse parce qu'à la base c'était un leak mais elle a été officialisée donc on peut en parler de cette carte Hugin le dragon esprit franchement on a failli passer à côté qu'est-ce que ça fait ce Hugin Val c'est incroyable le spirit dragon c'est une réédition qui a été sortie en fait Triforge donc du coup dans le bloc Cans of Tarkir Hugin c'est le frère de Nicole Bolas pour ceux qui l'ignoreraient c'est un plein soccer qui coûte 8 là on ne voit pas son mana cost mais il coûte bien 8 faites-moi confiance il arrive avec 7 marqueurs de loyauté son plus 2 vous faites foudre en fait l'effet foudre c'est-à-dire de coller 3 blessures à n'importe quelle cible joueur ou créature son moins X vous exilez chaque permanent avec un coup converti de mana de X ou moins et qui a au moins une couleur donc ça n'exile pas les permanents incolores et son moins 10 vous gagnez 7 points de vie vous piochez 7 cartes et vous mettez les 7 permanents du dessus non 7 permanents de votre main sur le champ de bataille jusqu'à 7 permanents jusqu'à 7 permanents de votre main sur le champ de bataille cette carte elle est extrêmement puissante déjà ça arrive avec 7 marqueurs loyauté si vous faites le plus 2 il est à 9 le moins 10 ce n'est pas loin son moins X c'est un clean mais vraiment un très bon clean dans une méta où Yorion n'aurait pas été nerf qui nécessite du coup d'avoir beaucoup d'aura à blinker beaucoup de permanents Hugin ça fait ok toutes tes augures ça dégage c'est vraiment bien c'est un payoff qu'on va vouloir jouer dans les decks rampes super carte et qui en plus d'être un payoff va vous permettre de raser le board de votre adversaire ça rase les créatures ça rase les permanents ça rase les enchantements ça tue ça tue c'est vraiment très très bien ça reste balance parce que c'est un plein soccer qui coûte 8 et à l'époque où ça a été joué en standard ça n'a pas cassé son standard et le standard était plus faible que le standard qu'on a actuellement donc il n'y a pas de raison que ça casse celui-là mais je suis persuadé qu'on lui trouvera une place oui si vous en avez marre des gens qui vous faisaient Teferi ECD et tout vous faites Hugin j'exile tout ça ne reviendra jamais sur ECD et ton ECD est exilé hop là et il est encore là Hugin en plus quand vous faites ça Tanar 7 ton Teferi ton ECD ok on s'en fout Hugin tout dégage tout dégage ça fait plaisir et je pense que ça aurait été une bonne réponse au deck Fire donc peut-être pas Lucas parce que Lucas te prend des landes donc c'est pas évident mais ça aurait exilé Fire dans la foulée et ça aurait été vraiment vraiment bonne carte du coup sur Hugin contre ça bah ce sera toujours une bonne carte mais ça enfin plus il y a de permanents on va dire en jeu plus il est Mugin et là il y avait des decks il y avait plein de permanents en jeu plein d'augures plein d'enchantements donc ça faisait plaisir à tout exiler quoi c'est un super kill de deck control c'est un haut de curve des decks mid-range un petit peu lourd c'est un super payoff pour les decks rampes c'est une super réédition pour ceux qui voudraient jouer en pionnier enfin moi Hugin je l'accueille mais avec grand plaisir ah c'est un égal et je pense qu'on peut presque déjà dire que c'est une des meilleures cartes de l'extension enfin presque la meilleure carte de l'extension mais c'est au moins une des meilleures cartes de l'extension donc ça ça fait quand même plaisir on est là on est là avec le Benslayer Angel Flying First Strike Lifeling Protection contre les démons et les dragons 5-5 pour 5 ange classico j'ai envie de dire réédition également artwork très très joli et bon ange voilà quand je disais que là on avait pas forcément d'arguments pour jouer blanc bah là on commence à en avoir pas mal avec ce Benslayer Angel avec le Diplomate qu'on a vu tout à l'heure ou le Démocrate je ne sais plus avec les ECD qui sont déjà là enfin on a quand même du bon mana blanc là dans notre natif tu vois on joue toujours mono blanc en mode PV ou petite bête est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un vrai mono blanc juste ressourceux où tu curves des super bonnes cartes on en est peut-être pas encore là mais ça se réfléchit et ce Benslayer Angel c'est une bonne carte de side qui prendra la place de Lyra qui avait disparu avec la précédente rotation ouais après le blanc se couple très bien avec une couleur de soutien typiquement le bleu pour avoir de la disruption en side et avoir des plays puissants avec le blanc typiquement tu peux jouer un mono blanc entre guillemets splash bleu ça te donne accès à des disputes des devines veto tu peux jouer un deferry main deck des diplomates et tout le problème on a toujours le même problème c'est que bicolore en standard c'est pas possible actuellement à cause de la base de mana c'est sûr c'est moins rondondant mais du coup si c'est un splash bleu peut-être que ça passe mieux tu vois qu'un vrai 50-50 je ne sais pas ça te demandera de jouer des temples ou des landes qui arrivent engagées et du coup tu ne pourras pas curver ouais si tu n'as que des temples ça va en tout cas actuellement en standard on se refuse à jouer bicolore pour ces raisons là c'est parce qu'on n'avait pas assez d'arguments comme Ragdos Cleave qui sont vraiment des très bons decks n'existent malheureusement pas à cause de de la non présence de 4 landes qui arriveraient dégagées supplémentaires de 4 bilans ouais effectivement après c'est pas dit qu'il n'y en ait pas dans la même panthère ils n'ont pas encore été révélés effectivement du coup c'est la fin de cette vidéo bien trop longue qui fait plus d'une heure sur les spoils mais en même temps il y avait plein de choses à dire et puis on a déconné ça fait plaisir ça fait quand même plaisir on refera du coup des petites vidéos puis un top 5 comme d'habitude je pense qu'on va refaire une ou deux vidéos puis le top 5 des spoilers ça dépend à quelle vitesse ça va parce que là ça va assez vite donc si jamais ils envoient plein de spoilers d'un coup on essaiera de vous refaire quand même des vidéos entre temps mais si jamais il y a toutes les cartes révélées autant passer au top 5 direct on va voir ça va dépendre de la vitesse à laquelle ils font tout ça on attend M21 avec impatience là moi les cartes me régalent pour l'instant j'ai hâte de voir le reste mais déjà les cartes qui ont été révélées font très plaisir ça donne envie d'acheter des cartes en fait d'acheter des boosters d'acheter des boîtes quand tu vois ça et ça ça fait très plaisir plus IP qu'à l'époque de Magic 2020 il faut le dire ouais ah ouais clairement alors que pourtant Magic 2020 était une bonne extension mais on l'a vu qu'après alors que là on le voit tout de suite c'est marqué dessus bah écoutez c'est la fin de cette vidéo voilà j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partage abonnement si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook Discord c'est dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada